Une insécurité grandissante, la multiplication des attaques djihadistes dans sa région de Banfora, au sud du Burkina Faso. Autant de facteurs qui font que Seydou Sangaré a quitté le pays des hommes intègres. C'est à l'Aleraba, localité ivoirienne près de la frontière, que le jeune homme et sa famille ont trouvé refuge chez l'un de ses frères il y a à peine un mois. Ma vie était en danger. L'un de mes voisins a été enlevé en plein midi et assassiné. Deux jours plus tard, la même scène s'est reproduite avec un autre voisin et son fils. Pour ne pas être la prochaine victime, je me suis échappé avec ma famille et on s'est retrouvé ici. Dans son pays d'origine, Seydou commercialise des produits alimentaires et autres céréales. Mais aujourd'hui, c'est avec la peur au ventre qu'il pense à l'idée de retourner sur ces terres. Je n'ai plus envie d'y retourner. Ma vie est en danger. Je préfère m'installer ici avec ma mère. Je sollicite l'aide des autorités en vivre et en non-vivre, mais surtout en opportunité de sorte que nous pouvions nous prendre en charge. Alisson Garé, frère et tuteur de Seydou, héberge 70 personnes, un surnombre qui entrave leur bonne prise en charge. Certains sont là depuis janvier, d'autres il y a deux mois, un mois et deux semaines. Ce sont mes frères, je ne pouvais que les accepter tant que leur vie est à l'abri de tout danger. Ils arrivent parfois sans rien, sans vêtements ni nourriture, donc on partage le peu que j'ai. J'ai informé le chef du village de leur présence à la demande du sous-préfet. On les a rappelés et on leur a offert des vivres. Les 5000 âmes du village de l'Aleraba vivent en parfaite cohabitation avec les réfugiés. Elles s'organisent d'elles-mêmes pour l'insertion de ces derniers. La création des groupes d'ambassadeurs de la paix en est d'ailleurs l'exemple. Laurent est l'un d'entre eux. Il fait du porte-à-porte dans le but d'échanger avec les habitants. Objectif, renforcer la cohésion sociale et la collaboration avec les forces de sécurité. Pour les prises en charge, dès qu'ils viennent, le tuteur qui les reçoit, il faut dire que c'est le tuteur qui s'occupe d'eux. Sinon, on n'a pas un camp fixe en tant que tel où ils sont logés. Quand ils viennent chez un parent, le parent va vers le choc du village. Et dès qu'on reçoit la commission en leur essence, c'est les aides que le sous-préfet nous amène souvent. Du maïs et du sucre. On essaie de partager ça avec eux. Depuis qu'ils ont commencé à rentrer en sucre, on n'a jamais eu de problème avec eux. 500 réfugiés ont été recensés depuis le début de l'année 2023. Bien qu'il n'y ait pas de camp de réfugiés dans le village de l'Aleraba, ils ont chacun des tuteurs qui les prennent en charge avec l'appui des autorités. Autorités qui leur apportent des vivres et non-vivres. Autorités qui leur apportent des vivres et non-vivres.